Bienvenue sur mon podcast « Live from the heart ». Je m'appelle Anne-Claire Meret, ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va ! Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode avec une invitée, Julia Espérance. Je suis ravie Julia de t'accueillir aujourd'hui. C'était important pour moi que tu sois invitée parce que tu fais partie de ma vie, parce qu'ensemble on a créé quelque chose déjà depuis bientôt deux ans, quelque chose qui grandit de plus en plus, c'est notre bébé, toutes les deux, le programme d'école. Et je suis inspirée par ce que tu crées pour le monde, je suis inspirée par ta façon d'aider les personnes à trouver leur place, à trouver leur voie, à communiquer ce qu'ils sont avec le monde. Je suis vraiment très contente que tu sois là aujourd'hui. Je m'écoute. Merci Anne-Claire de m'accueillir dans ton podcast. Moi, je suis aussi très honorée d'être là et que tu m'ouvres cet espace pour prendre la parole et partager parce que j'ai pu apprendre au cours de ce chemin entrepreneurial et voilà, tous ces apprentissages. Je suis vraiment honorée d'être là. Tu vas pouvoir nous en parler. D'abord, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Julia, en quelques mois ? Donc déjà, oui, je suis Julia. C'est intéressant cette question parce que souvent, on se définit par ce que l'on fait et c'est un peu le premier chemin qu'on prend. Et donc, je suis Julia Espérance. J'ai bientôt 36 ans. J'habite à Paris. Je suis une passionnée de musique, de voyage, de découverte et d'exploration à l'extérieur et à l'intérieur. Et à côté de ça, je suis aussi consultante en communication, coach et praticienne en hypnose. Et j'accompagne plus particulièrement, enfin très spécifiquement, les thérapeutes, les accompagnants, les professionnels du bien-être. Je les aide à trouver leur manière de communiquer, je les aide à développer leur activité et surtout de trouver la manière pour eux qui est juste de faire et de réussir un peu à s'écouter et à trouver ce qui est juste pour eux parce que souvent, en fait, on est un peu noyé dans les conseils quand on lance une activité, quand on doit communiquer. Et pour moi, c'est important de leur ouvrir un espace, en fait, où ils peuvent juste s'écouter et trouver la manière juste pour eux de faire leur chemin, en fait. Génial. J'adore ce que t'as créé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille ensemble maintenant. Est-ce que tu veux nous raconter comment tu as commencé à faire ça ? Parce que t'as pas toujours fait ça. Waouh, oui. Ben non, j'ai pas toujours fait ça. J'ai travaillé pendant 8 ans, 8-9 ans dans le secteur de marketing et des médias. Et sans me poser trop de questions, en fait, parce que, je sais pas, j'étais dans une situation assez confortable et je me posais pas de questions, tout simplement. Jusqu'au jour, en fait, où j'en ai eu marre. J'ai senti qu'il y avait... Enfin, j'avais pas de... Ce que je faisais avait plus de sens ou pas assez de valeur, enfin, pas assez d'impact. Et j'ai décidé, à un moment donné, de juste quitter ce travail sans savoir ce que j'allais faire après, si ce n'est que j'avais envie de faire un long voyage. Et voilà, je me suis fait accompagner deux fois, en fait, pour découvrir ce que j'avais envie de faire, comment j'avais envie de contribuer. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à créer mon entreprise, qui s'appelle Holy Lab. Et si je me suis mis sur ce chemin, on va dire, de l'accompagnement des thérapeutes et des accompagnants, c'est parce que je percevais, en fait, toute la richesse de ce qu'ils pouvaient apporter, parce que je l'ai vu autour de moi. Mais je trouvais, en fait, que leur message, parfois, n'était pas assez bien mis en avant, ou pas assez visible. Et voilà, j'avais vraiment envie de contribuer, enfin, et j'ai toujours envie de contribuer à faire connaître, rendre encore plus accessibles les thérapies, les métiers complémentaires et tous les outils de développement personnel et de connaissance de soi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça, c'était un peu la première partie du chemin. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, après, donc, je me suis lancée comme ça. Et après, au fil de mes expériences professionnelles et du travail avec mes clients, en fait, je me suis rendue compte que, enfin, c'était... Effectivement, ils avaient besoin d'aide sur tout ce qui était communication, des questions techniques, stratégiques, mais que même s'ils avaient le plan de communication parfait et tous les outils opérationnels pour se lancer, il y avait au fond quelque chose qui les limitait, des freins, des peurs, et que c'était important en parallèle aussi que mes clients puissent travailler sur ces blocages-là, en fait, qui sont à l'intérieur. Et donc, du coup, j'ai décidé de me former au coaching dans un premier temps, donc avec toi, puis à l'hypnothérapie, entre autres, pour pouvoir apporter mon aide à ce niveau-là, en fait, à un autre niveau. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de praticiens de santé, de profs de yoga, de tous ces gens qui sont dans ces univers, qui se disent que c'est surtout une question de stratégie, qui se disent que c'est parce que je n'ai pas la bonne stratégie que je n'y arrive pas, alors qu'en fait, c'est peut-être parce qu'ils ont des obstacles intérieurs, des croyances limitantes, des choses qui bloquent, etc. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Moi-même, en fait, je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore, en fait. Je connais tous les outils parce que c'est une de mes expertises. Donc, je sais exactement ce qu'il faut faire, comment, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous empêche de faire un pas en avant, de faire l'action qui va apporter ses fruits, en fait. Et donc voilà, c'est aussi important de... Enfin, pour moi, c'est tout aussi important, voire plus important de travailler sur soi et sur nos peurs, nos blocages, pour vraiment pouvoir se déployer et déployer son activité. Parce qu'en fait, on ne vend pas des paires de chaussures, quoi. Donc, ça serait plus simple, d'ailleurs, peut-être des fois, de dire « Mais voilà, je vends ces tennis à 10 euros, achetez-les ! » Mais là, c'est une partie de nous qu'on doit montrer, mettre en avant et ce n'est pas évident. Et ça demande d'avoir confiance en soi, de ne pas avoir peur des critiques, du regard des autres. Parce que ça, c'est très présent chez les personnes que j'accompagne. J'ai commencé une formation récemment de coaching. Et tout au début, la personne disait « Comment vous croyez que vous allez vous saboter pendant cette formation ? » Ah ! Et j'ai adoré qu'elle nous demande ça dès le début. Comme ça, les choses sont claires. Ben oui, oui. À retenir, c'est une bonne question. Peut-être qu'on va leur donner dans notre programme. Ben oui, voilà. Moi, je sais que je me suis… Enfin, j'ai pu beaucoup me saboter, m'auto-saboter avec le perfectionnisme, justement. Et attendre que tout soit parfait, nickel pour faire les choses. Enfin, c'est une tendance que je peux avoir. Et en fait, quand on lance une activité, ça ne va pas forcément coller dès le début. En fait, il faut vraiment se lancer, tester, même si ce n'est pas parfait, faire des ajustements. Voilà. Ouais. Quel défi tu as eu à traverser quand tu t'es mis à ton compte ? Quand tu as commencé à aider les thérapeutes ? Quel type de challenge t'as traversé ? Quand je me suis mis… Quand je me suis mis à mon compte… Ça a quand même été plus ou moins fluide. Mais ce qui a été dur au début, c'est parce que j'étais… Dans mon entourage, j'étais la seule à… Enfin, la seule. Oui, peut-être. Oui, la seule à être entrepreneur, en fait. Et je me suis sentie un peu isolée. Et j'avais l'impression que les autres ne comprenaient pas forcément ce que je faisais. Ils ne comprenaient pas, d'ailleurs, je m'en rappelle. Oui, ils ne comprenaient pas. Mais ça, c'est aussi auto-sabotage, parce que je ne racontais pas ce que je faisais. Mais oui, mais ils ne comprenaient pas peut-être les difficultés, les challenges que j'avais à traverser en tant qu'entrepreneur et plus salarié. Donc, je me suis sentie un peu seule. Mais après, j'ai rapidement pu rebondir par rapport à ça, parce que j'ai été accompagnée individuellement et aussi en groupe très rapidement. Donc, j'ai pu me lier à d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi et partagé un peu mes questions, mes doutes, mes peurs. Donc, ça, c'est quelque chose que d'ailleurs, qu'on incite beaucoup à faire toutes les deux dans notre programme, de se lier, se connecter et ne pas rester seule. Donc, ça, c'était peut-être le premier défi. Et le deuxième, enfin le deuxième, il n'y en a pas que deux. C'est trop facile, trop simple. Je pense que le deuxième, c'est la légitimité. Fin d'ordre de l'imposteur, légitimité. Et ça, ça peut un peu nous poursuivre pendant longtemps. Mais moi, ce qui m'a aidée et ce qui m'aide, c'est quand je doute, c'est vraiment d'être dans l'action et d'être dans l'action avec mes clients et d'avoir du coup des retours sur la manière dont je les accompagne. Et voilà, c'est ce qui me permet de me mettre, de gagner encore plus en confiance et de sentir que oui, je les ai bien aidées, que je suis à ma place et que je ne suis pas un imposteur. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vient quand même avec la pratique. C'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est difficile. On le dit d'ailleurs dans le programme, on dit pratiquer, pratiquer, pratiquer parce que c'est difficile de sentir qu'on se sent légitime depuis un espace où on attend les clients en fait. Oui, ça, c'est sûr. Mais après, c'est bien peut-être de saisir n'importe quelle occasion aussi pour pratiquer même sans client. Et là, par exemple, je le vois parce que du coup, je me suis formée au coaching avec toi. Donc, faire du coaching, c'était quelque chose de nouveau encore une fois. Oui. Là, je réenquis avec l'hypnose. Donc, c'est quelque chose de nouveau aussi. Et ces doutes et ces peurs, elles reviennent. Mais du coup, pour l'hypnose, j'ai décidé en fait de pratiquer avec ou sans client. C'est-à-dire que je propose des séances à qui veut. C'est ce que j'ai fait au début en sortant de ma formation pour vraiment pratiquer et avoir des retours et me sentir de plus en plus en confiance. Oui, c'est ça. Oui, la confiance, ça vient avec le temps. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi avec ce chemin d'entrepreneuriat, avec ce chemin de créer ta propre activité ? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir ? Ça m'a permis… Bonne question. Je dirais de m'écouter et de mettre un peu le doigt sur ce qu'on appelle l'intuition peut-être, ou toute autre chose, je ne sais pas. Mais surtout, mon chemin depuis quatre ans, des fois, j'ai des petites idées qui viennent. Je dis, tiens, je pourrais faire ça. Des fois, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais, avec mes activités actuelles. Mais j'ai appris à écouter cette petite voix au fond qui ne parle vraiment pas fort et à y aller, en fait. Donc, à me faire confiance. Ça m'a aidé, je pense, voilà, c'est ça, à me faire confiance dans mes ressentis, dans mes intuitions et de ressentir quand… Enfin, d'avoir une meilleure connaissance et plus conscience des signes, des petits signes qui me disent quand je suis sur la bonne voie et des autres qui me disent que, bon ben, lâche l'affaire peut-être. Comment tu le sens quand tu es sur la bonne voie et que tu écoutes les signes comme ça ? Qu'est-ce qui se passe en toi et qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu suis les signes ? Alors, en moi, je suis à fond, quoi. Enfin, je suis emballée, motivée, enthousiaste. J'ai une force de travail décuplée. Et ouais, enfin, c'est… Enfin, après, c'est dur à décrire, mais c'est quelque chose de très vibrant à l'intérieur, comme des petits papillons, une excitation. Et j'ai oublié la deuxième question, c'est quoi ? Ça, c'est à l'intérieur et à l'extérieur ? Ah oui, ben, du coup, à l'extérieur, ben, ça me… Je fonce, quoi, en fait. Je mets beaucoup de temps, peut-être, à me décider à y aller. Je sais que c'est mon mode de fonctionnement. Mais quand je ressens tous ces trucs-là à l'intérieur et que c'est aligné, qu'on va dire que tous les voyants sont verts, ben, une fois que tout est verts, j'y vais et ça me… Et je suis portée, en fait. Et après, à l'extérieur, ben, je ne sais pas ce qui se passe, mais les choses sont fluides. Tu veux dire les gens que tu rencontres ? Les rencontres, les clients qui… Enfin, si on parle de la partie pro, enfin, voilà, les clients qui arrivent naturellement. Enfin, voilà, il y a une espèce de résonance. Ouais. Je me rappelle, il y a quelques mois, quand on calait les dates du prochain programme, tu m'as dit un truc, je crois que tu m'as dit, mais je vais avoir un autre module de formation, je ne connais pas encore la date, mais ça va coller. Ça collera, on trouvera un moyen que ça colle. Eh ben, oui. Et qu'il y a de la fluidité aussi. Ouais, 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 c'est ça. Ben oui, mais ça colle, ça commence au mois de mars. En même temps que notre programme. Ouais. Ouais, c'est génial. Mais voilà, c'est… Après, c'est dur à expliquer en mots, mais par contre, j'y arrive plus. Mais tout ça, ça demande vraiment de se faire confiance, en fait. Et souvent, en fait, ces envies, enfin, ces élans du cœur, en fait, enfin, chez moi, ils ne sont pas du tout rationnels, entre guillemets rationnels. Enfin, c'est… Oui. Et c'est justement ça qui est un peu déstabilisant, c'est qu'il y a une partie de moi qui dit, ben non, tu ne vas pas faire ça. Et je me souviens, pour ma formation d'hypnose, un moment donné, je me suis dit, tiens, je pourrais me former. Pour moi. Enfin, juste pour moi. Moi, ça, c'était une histoire que je me racontais pour que ça passe, quoi. Puis après, il y avait une autre partie qui disait, mais non, tu ne vas pas te former, tu viens de te former au coaching, quand même. Enfin, tu es encore en formation de coaching intègre, etc. Mais voilà, donc c'est… Il faut réussir à mettre de côté les petites voies et le mental qui peuvent venir un peu parasiter cet élan. Eh ben, c'était ma question suivante, tu vois, c'était comment tu as fait pour ne pas abandonner, alors qu'il y avait des fois où ce n'était pas forcément facile de suivre ton cœur parce qu'il y avait une petite voie, etc. Comment tu as fait pour ne pas abandonner et continuer de suivre ton cœur ? Parce que j'ai profondément confiance, en fait. Confiance dans ce que je suis en train de faire, d'accomplir. Enfin, je sais que je suis sur le bon chemin et que des fois, il est un peu sinueux et qu'après, il y a des apprentissages à faire, qu'il y a des étapes. C'est comme s'il y avait des niveaux, comme si on était dans un jeu vidéo. Il y en a qui sont moins faciles que d'autres, mais je sais profondément au fond de moi que je suis sur la bonne voie, en fait. Donc, je reste dessus, quoi. J'ai confiance, donc je n'abandonne pas. Et après, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'être entourée de personnes, enfin, une petite poignée de personnes qui, quand je doute, peut-être d'ailleurs, sentent que je doute avant que moi j'ai conscience que je doute. C'est un peu compliqué comme phrase, comme ça, mais qui voient aussi les choses. Des fois, des choses que je ne vois pas. Et qui, du coup, ne peut pas me rappeler à l'ordre, mais... Ou m'encouragent, plutôt. Oui, ça, c'est du soutien et c'est de te ramener dans ta vérité à toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Génial. Donc, tu t'es créé une vie, donc tu es solopreneur, mais en même temps, tu as des partenaires, tu as des gens avec qui tu crées des choses, comme moi. Ben oui, comme toi. Oui. Qu'avec toi, d'ailleurs. Qu'avec moi. Ben non, pas qu'avec moi, parce que tu as aussi fait des ateliers avec des thérapeutes, etc. Oui, ben après, oui. Tous mes clients sont des partenaires... des partenaires sur... Voilà, on fait un petit bout de chemin ensemble. Ouais. Et puis aussi, tu as choisi de travailler dans un bureau avec d'autres personnes qui sont aussi avec des start-up, avec des solopreneurs aussi, pour t'entourer, en fait. Tu veux nous en parler ? Ben oui, oui, oui. Ben oui, parce que ça a changé. Enfin, ça a changé ma vie. J'ai tendance un peu à exagérer. Mais... Tu as travaillé chez toi, donc comme nous, comme moi, sur mon café, sur mon lit. Ben, je travaillais chez moi. J'étais très contente parce que quand j'ai quitté mon travail et que j'ai décidé de me mettre à mon compte, j'avais qu'une envie, c'était de travailler sur mon canapé, dans mon lit. En pyjama. En pyjama, des horaires... Enfin, aux horaires que... Pas avant 11 heures. Et après, ben, c'était très cool au début. Puis après, ça m'a... J'ai senti que j'avais besoin de... Enfin, c'était cool quand j'étais en sorte. Mais dans les petits moments un peu de doute ou de coups de mou, le fait d'être chez moi, ça, voilà, ça n'allait pas du tout. Et je touchais un peu le fond. Et j'ai senti que j'avais vraiment besoin d'un cadre de travail. Enfin, après, donc un bureau et surtout une pièce, voilà. Enfin, séparer la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, j'ai trouvé effectivement un bureau dans un grand espace de co-working où il y a d'autres entrepreneurs, des petites entreprises et des personnes qui font pas du tout la même chose que moi. C'est très bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi d'aller là-bas. Mais c'est super enrichissant, en fait, d'être connecté, d'être en lien avec eux, de partager nos questions, nos problématiques. Et en fait, je me rends compte, je le savais déjà, mais ça m'a confirmé, mais que quel que soit le secteur d'activité, on ressent... Enfin, on vit un peu la même chose. à différents niveaux dans le développement de notre entreprise, mais on partage les mêmes problématiques. Voilà. Donc, c'est super d'être avec eux. J'ai beaucoup de gratitude pour ce bureau et pour ces personnes-là d'être entourées. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui nous écoute là et qui oserait pas suivre son cœur, tu sais, aller vers quelque chose qui n'était pas prévu ou vers une formation ou lancer ses activités ? Qu'est-ce que t'aimerais lui dire ? Ah ben, juste de dire... de foncer. Non, mais d'y... d'y aller et de se laisser surprendre. Et... Ouais, de se laisser surprendre par... ce que ça va apporter, ce que ça va changer. et moi, ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est... Ben, c'est de... Enfin, des fois, c'est de regarder un peu dans le rétroviseur et de... enfin, et de voir un peu le lien entre chaque action et de me dire « Ah, mais en fait, quand j'ai fait ça, c'était pour m'amener à ce point-là. » Et je trouve ça super... super beau de voir comment les événements et ce qu'on décide de mettre en place dans nos vies s'orchestrent vraiment super bien. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent... Enfin souvent, non, j'en sais rien en fait, mais... Peut-être pas souvent, mais... Des fois, on peut... On comprend les choses plus tard. On comprend les... la portée de nos choix un peu en décalage, quoi. Mais... Donc, si j'ai... Le conseil, ça serait de faire confiance à... à... à cet élan, à cette petite voix et... Et d'y aller, de tester. Ça me rappelle quelque chose. Il y a un documentaire qui s'appelle « L'infini puissance du cœur ». Et dans ce documentaire, il y a une interview de médecins qui disent que le cœur perçoit avant le mental et le prouve en fait, parce qu'il prouve qu'il projette des images et le cœur réagit par rapport à l'image avant que le mental ait interprété l'image à travers les yeux, etc. Donc, c'est vraiment... Là, on parle de millisecondes ou microsecondes, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça va très très vite. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que du coup, quand on a une intuition, quand tu as eu ton intuition que tu dois faire l'hypnose, par exemple, c'est quelque chose qui vient d'un élan du cœur, c'est quelque chose qui t'a pris tout entier, tu te dis ça, il faut que je le fasse, et ton mental, il t'a arrêté, il t'a dit « Attends, 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 tu viens de te former au coaching, prends le temps d'intégrer, c'est un peu tôt. » Il est un peu chiant le mental, il est très carré. En plus, tu as du boulot. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors en fait, le cœur savait déjà que dans ton chemin, c'est tout à fait juste. Oui, il le sait à l'avance et moi je le... Oui, c'est ça. Il le sait avant. Ou après, c'est bien du coup peut-être de... de se connecter à cet espace-là plus souvent. Pourquoi il y a différentes manières de le faire ? Alors comment on peut le faire si on débute ? Si on débute ? Si on n'a pas l'habitude de le suivre le cœur ? Tu vois, si on a surtout l'habitude de mettre la place au mental en premier plan, qu'est-ce que ce serait comme type de... Qu'est-ce que tu favoriserais ? Après, moi je sais ce qui m'aide, c'est d'écrire. Oui. Vraiment de... écriture libre, intuitive et que souvent quand je fais ça, ça permet de... à travers les mots, dans certaines phrases, je peux percevoir certains... ces messages-là. Après, il peut y avoir... Du coup, je vais prêcher pour ma paroisse. Oui, vas-y. Non, non, mais l'hypnose aussi. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Pour vraiment se... se reconnecter, enfin se connecter tout court à cet espace-là, se reconnecter à soi-même sans les filtres, les croyances, sans le mental, enfin avec le mental un petit peu plus loin, de faire émerger ce qui doit émerger, enfin voilà, de se connecter à cet espace pour... qui permet selon moi de révéler un peu notre voix. Voie V-O-I-E et voix V-O-I-X. Oui. Je me rappelle d'un truc que j'ai vécu avec William, donc William qui était mon hypnothérapeute à Paris que tu connais. Coucou William si tu nous écoutes. Et je me rappelle que j'avais fait une série de séances avec lui et à un moment... Donc moi, j'ai toute confiance en William donc je partais tout de suite en trance. Enfin moi, je pense que je faisais une sieste en vrai. Je m'endormais tout de suite. Et puis à un moment, je me rappelle, je me suis réveillée en milieu de séance et j'ai vu, enfin je me suis rappelée après que j'avais vu de façon très vivide, c'était puissant, des ordinateurs. Et après, quand on a débriefé la séance, William m'a dit « Je t'ai demandé de regarder dans les grands ordinateurs quantiques de trouver la solution, de trouver cette ressource dont tu as besoin pour traverser ce moment-là. » Et alors, je lui ai dit « Mais je ne t'ai pas entendu. J'étais dans les ordinateurs. » Mais en fait, j'étais complètement connectée à ce qu'il disait. C'était hyper puissant. C'est vrai que se mettre comme ça dans un état modifié de conscience, ça nous permet d'aller accéder en nous à des espaces qui vont squeezer un peu le mental. Parce que le mental, il vient fermer alors qu'à l'intérieur, on a des ressources qui sont infinies. Oui, c'est infini, limité, c'est un bel espace. Et ça, ben oui, on peut y aller aussi tout seul. d'ailleurs, on y va tout seul tous les jours. Tu t'auto-hypnoses ? Oui. Comment tu fais ? Comment je fais ? Ah ben après, j'ai des petites techniques de focalisation sur un point. Ça serait peut-être long à expliquer. Non, juste vite fait pour expliquer un petit peu. mais je porte mon attention. Ben là, quand je suis en train de le dire, j'ai l'impression que je vais m'auto-hypnose, que je vais rentrer en France toute seule. Mais je porte mon attention sur un point visuel et je ressens en même temps mon corps. Là, il est assis sur un canapé. Je me focalise aussi en même temps sur les bruits. Je suis un peu comme ça une boucle sensorielle. et après, je ferme les yeux. Mais plus, enfin après, il y a d'autres techniques pour faire de l'auto-hypnose, pour se mettre en auto-hypnose. La musique aussi, ça m'aide beaucoup à accéder à cet état-là. Et plus on le fait, en fait, plus on connaît le chemin et plus on y va rapidement. Génial. Ouais, et c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il y a des gens qui se font un monde de ce que c'est. Ah ben oui, mais en fait, c'est vraiment un état, enfin, il paraît qu'on est dans cet état d'hypnose 90 minutes, je crois, par jour. Enfin, donc une heure et demie. Autant s'en servir. Ouais, et bon, enfin, par moment, pas une heure et demie à la suite. Enfin, peut-être, mais dans toutes les activités où on est un peu ici et ailleurs. Par exemple, quand on fait du sport, quand on cuisine, si on jardine, c'est tous ces moments où on a un peu les pensées qui divaguent. Donc, c'est un état que tout le monde connaît, en fait. Et après, il y a différentes manières de l'approfondir. C'est intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs, je crois, se disent « il faut que je bosse beaucoup, que je me mette derrière mon écran et que je bosse, je bosse, je bosse » et se retrouvent souvent dans un état de « ils se prennent la tête, ils s'épuisent, il y a de la procrastination, il y a de la culpabilité de ne pas avoir agi. » Alors qu'en fait, s'ils étaient partis jardiner ou cuisiner ou faire autre chose, faire du sport, ça leur aurait certainement permis de rencontrer des espaces plus intuitifs en eux, plus détendus, parce que quand on est détendu, il y a la vie qui peut passer, il y a l'énergie de création qui peut passer et c'est contre-intuitif en fait, tu vois, parce que beaucoup d'entrepreneurs se disent « il faut que je sois derrière mon ordi et que j'y aille à fond. » Oui, c'est sûr. Et puis à un moment donné, on n'a juste plus de jus et les idées ne viennent pas à ce moment-là. Donc c'est bien de s'octroyer ces temps et il y a des belles idées qui peuvent jaillir. Moi, je sais que par exemple pour ma communication, enfin quand je dois écrire quelque chose et que je n'ai pas trop d'idées, parce que ça arrive, je me fais une petite séance d'auto-hypnose où je pose l'intention qui est une idée de génie qui déboule. Tu ouvres la porte à le génie des idées. Oui. Et des fois, j'essaye même d'écrire tout en étant dans cet état-là parce que je sens que du coup, je ne me censure pas. Oui. Génial. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie d'explorer avec, d'ailleurs, dans notre prochain programme. Oui. Pour envergner la créativité. Oui. On va parler de la genèse de ce programme parce que toi et moi, on s'était dit un jour qu'on va faire un webinaire. Donc, on a fait un webinaire avec ce thème, en fait, pour aider les entrepreneurs à se lancer, à installer leurs activités, à être à l'aise, à communiquer, tout ça. Et puis, le webinaire était tellement bien qu'on s'est dit qu'on va en faire un programme. Et c'était la toute première fois. C'était quand ? C'était 2019 ? 2019. C'était septembre, je crois, 2019. et là, il y a eu une première édition qui a duré sept semaines et puis on l'a refait encore une deuxième saison avec sept semaines et puis après, c'est passé à neuf semaines, ce programme. Et là, il revient, donc avec encore neuf semaines pour faire décoller ses activités et dedans, il y a un peu de tout parce qu'il y a vraiment travailler sur ces obstacles intérieurs, comme on disait, comme c'est super important. Et puis, toute la stratégie, en fait, parce qu'il y a quand même besoin d'une stratégie. Ça, c'était surtout ce que tu faisais au début avec tes clients. Oui, ouais. Et puis, tu veux nous parler un peu de tout ça ? Ouais, sur la partie stratégie ? Ouais, comme on a parlé déjà pas mal des obstacles intérieurs depuis le début. Du coup, par rapport à ce qu'on propose dans le programme, de toute façon, c'est la même chose que tu fais aussi de la plus belle. Après, l'idée, c'est vraiment ce que je propose en accompagnement sur cette partie-là, vraiment, c'est se concentrer sur deux choses. C'est déjà qui vous êtes en tant qu'accompagnant, thérapeute, et même au-delà de ça. Qu'est-ce qui vous anime ? Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Et quelle est votre touche particulière ? Votre approche ? Et ça, vraiment, c'est avec ces éléments-là que vos clients potentiels peuvent se connecter à vous, à un autre niveau. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps d'explorer ça et de se poser ces questions. Pourquoi je fais ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Comment j'ai envie de contribuer ? Quelles sont mes valeurs ? Donc ça, c'est une première partie du travail. Et la seconde, c'est de se concentrer aussi sur ces clients-là, ces personnes qu'on a envie d'aider, servir, et de mieux comprendre qui ils sont, quels sont leurs besoins, leurs problèmes, leurs envies, leurs rêves, pour encore mieux se connecter avec eux et en termes de communication, on a tous besoin, le message fait écho vraiment quand on se reconnaît dans ce qui est dit. Ouais. Donc, quand vous allez parler de vos clients ou, enfin, ils vont se, enfin, de ce qu'ils vivent, ils vont vraiment se reconnaître et c'est aussi important de la manière de parler de vous. donc, on travaille vraiment à ces deux niveaux et après, la troisième partie de, on va dire, du boulot, c'est de trouver la meilleure manière pour vous de mettre, enfin, de faire passer ces messages-là. Donc, ça peut être en termes de, enfin, avec les mots, vraiment, comment je l'écris sur un site, dans une newsletter, dans des publications et aussi de quelle manière je le diffuse. par quel, enfin, quel canal, que ce soit digital ou, ou vraiment dans les interactions, dans, j'appelle ça la vraie vie, on prend quoi. En vrai, quand on peut se toucher et se faire la bise. Voilà. Enfin, c'est important ce que tu partages là parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui disent qu'une fois que la formation est finie, tout va être, facile en fait que, en fait, plutôt des étudiants qui se disent que le plus gros morceau, c'est la formation d'hypnose ou de naturopathie ou de coaching, etc. Moi, je trouve que le plus gros morceau avec le recul, c'est savoir qui on est, comment on veut proposer ce qu'on va proposer avec tout ce qu'on a appris, avec tous ces talents personnels, mais aussi les compétences qu'on a appris sur les bancs des formations qu'on a faites. c'est vraiment réussir à rassembler toutes ces informations-là ensemble, en faire quelque chose qui nous convient pour communiquer avec notre énergie, c'est vibratoire en fait, et envoyer cette vibration dans le monde pour trouver des clients qui nous ressemblent vraiment. Et ça, c'est une partie qui est vraiment importante et je pense que c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, parce que c'est pas évident tout seul. Eh bien non, 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 c'est pas évident, puis après c'est, et même en fait quand on, même seul, quand on a, on va dire peut-être les bonnes questions à se poser, on va jamais aussi loin, des fois on peut rester un peu en surface, s'il n'y a pas quelqu'un en face pour nous tenir le miroir, nous challenger, nous questionner, aller gratter les couches et pas rester en surface en fait. Enfin moi je sais que j'ai beaucoup de mal à le faire seul. Moi aussi. J'ai vraiment besoin qu'on me questionne. Ouais. Moi aussi, que ce soit des vidéos ou quelque chose, pas forcément une personne en direct, mais ouais, moi aussi. Ok, j'ai une dernière question pour toi, c'est qu'est-ce que tu crois qui va se passer si demain tout le monde suit son cœur, si demain tous les thérapeutes qui sont formés suivent leur cœur et tu vois, vraiment se rendre visibles, portent leur message dans le monde, etc. Comment tu crois que le monde il va se transformer ? Ça va se transformer en boule d'énergie et de lumière. Ouais, et comment on va vivre ? On va vivre heureux et surtout libre. Ouais. Il y a le libre. Mais moi, c'est quelque chose qui est... Enfin, je suis très attachée à cette valeur. D'ailleurs, c'est ma valeur principale, mais bon, il y a la liberté de mouvement, bien entendu, mais là, je parle plus de liberté intérieure. Ouais. Voilà, que chacun puisse suivre ses envies, partager ce qu'il a à partager et oser le faire. Et ça, si c'est fait, à chaque niveau, chaque petit niveau, le changement est considérable. Alors, comment on peut te retrouver et travailler avec toi ? Comment on peut te contacter ? Comment on peut te suivre ? Tout ça. Alors, pour me contacter, donc, je suis présente, enfin, j'ai un site internet, www.holilab.com. H-O-L-I-L-A-B. Tout à fait, c'est ça. Sinon, j'ai aussi une page Facebook, j'ai un compte Instagram qui a le même nom, Holilab. Je suis raccord sur toute la ligne pour le moment. Une cohérence. J'ai une newsletter aussi dans laquelle j'écris tous les mois, pour s'inscrire, voilà, il y a un lien sur mon site. Et puis après, il y a aussi, voilà, mon adresse, il y a toutes les infos nécessaires dans ces espaces-là. Et après, pour travailler avec moi, vous pouvez me contacter. ce que je propose, j'ai fait beaucoup de tris dans ce que je proposais justement pour suivre encore plus mes envies et mon cœur. Donc, je propose des séances d'hypnose, des séances aussi en conseil, en communication et en coaching à la carte qui permettent de travailler vraiment sur une problématique très spécifique que vous rencontrez en ce moment. Voilà. Donc, c'est en fonction des besoins. et je propose également des coachings sur un temps un peu plus long, sur trois ou quatre mois donc pour les thérapeutes qui se lancent ou qui ont envie de donner un nouvel élan à leur communication. Et voilà. Donc, je peux vous accompagner à plusieurs niveaux sur les petites peurs et résistances, tout ce dont on a déjà parlé, mais aussi sur l'aspect stratégique et technique. C'est vraiment un coaching holistique d'où le nom Holy Lab. Ouais. Et tu l'as appelé Holy Lab avant même d'être coach et avant même d'être... Et c'est ça qui est fou. Ça aussi, c'était un truc qui est sorti de nulle part. Enfin, pas de nulle part, du coup. Non, de ton cœur ? Oui, de mon cœur, ouais. J'ai mis les mots avant même de savoir ce que ça voulait dire et j'ai compris plus tard vraiment toute la vraie portée du truc. Waouh, c'est super beau. Merci. Voilà. Merci Julia d'avoir suivi ton cœur et puis d'aider les gens à le faire, c'est vraiment précieux. Et merci d'être dans ma vie et de co-créer avec moi, je suis contente. Écoute, merci d'être dans la mienne, je te l'ai déjà dit. J'ai répété plusieurs fois, mais voilà, je suis très heureuse. Merci pour cet épisode et à très bientôt parce que certainement qu'il y aura d'autres occasions de continuer ensemble et d'aller encore plus loin. Au revoir. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt. Sous-titrage ST' 501